Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Laura, la mère de Philippe, avait ramené Rai chez Alfonso. Germana et Philippe arrivent à la maison et Rai n'est nulle part. Preta accuse Laura d'avoir emmené son fils. Il rappelle à Philippe que personne d'autre ne servait pour leur appartement. Philippe dit à Preta que sa mère ne ferait jamais une chose pareille. Au même moment, la mère de Philippe arrive. Philippe lui demande où est Rai. Laura lui répond chez Alfonso. C'est le choc pour Preta. Philippe demande à sa mère comment a-t-elle pu leur faire une chose pareille. Philippe dit encore à sa mère qu'il avait confiance en elle. Italo demande à sa femme si Alfonso l'a obligé à le faire. Il va en finir avec notre famille, avec Philippe, leur répond Laura. Italo est déçu. Plus de 30 ans à vivre près de toi et je n'ai jamais imaginé que tu seras aussi faible et lâche, dit Italo en colère à sa femme. Laura demande pardon à Preta mais celle-ci refuse de la pardonner pour cette raison. Laura s'en va. Philippe est palpité temps de rassurer Preta mais Preta ne décolère pas. Paco de l'autre côté demande à Barbara de partir mais celle-ci est toujours choquée de la ressemblance de Paco et d'Apollo. Barbara dit à Paco, il a la même odeur que Paco. Paco embrouille Barbara mais celle-ci dit à Apollo, elle a passé plusieurs années en couple avec Paco et elle connaît chaque centimètre de son corps. Là Paco dit à Barbara de partir car sa fiancée Moua va arriver. Mais Barbara demande à Paco qui est sa fiancée. Cela agace Paco et vire Barbara des lieux. Avant de partir, Barbara dit à Paco qu'ils vont se revoir puis elle s'en va. Derrière Paco et sous pression, il a des flashs de son accident en hélicoptère avec Barbara. Il pleure. Germana de l'autre côté. Calme Preta. Philippe suggère qu'Alphonse apprenne l'existence du fils d'Édilasia, Apollo, pour qu'il en finisse avec cette obsession qu'il a pour Raï. Pour Germana, c'est une mauvaise idée. Par la suite, Preta demande à Germana où va-t-elle habiter. C'est si elle leur fait savoir. Pendant qu'elle vivait chez Alphonse, elle a pu faire des économies et acheter une petite maison. Elle dit ensuite à Preta qu'ils pourront venir habiter chez elle et elle sera une grand-mère pour Raï. Preta dit à Germana qu'elle était vraiment un trésor. Moa, pendant ce temps, revient à la maison toute heureuse du surf et voit Paco triste. Paco l'informe que son ex-Barbara était là. Moa, choqué, demande à Paco comment l'a-t-il retrouvé. Paco, choqué, ne sait pas. Moa demande ensuite à Paco que voulait-elle. Paco n'en sait rien. Un peu loin, Paco dit à Moa que la rencontre avec Barbara a été vraiment difficile pour lui, mais il a joué le jeu. Moa rassure Paco. Barbara, pendant ce temps, sous pression, dit à Tony. Elle a vu Apollo. Elle avait l'impression d'avoir Paco en face d'elle. Tony question de Barbara pour bien comprendre qui elle a vu. Il demande à Barbara comment a-t-il réagi lorsqu'il l'a vu. Barbara fait savoir à Tony. Elle avait l'impression que c'était Paco. Mais elle dit ensuite à Tony si c'était Paco, au moment où elle a tenté de le séduire. Paco n'allait pas accepter vu ce qui s'est passé entre eux. Barbara explique encore à Tony que Apollo n'est pas tombé dans son piège. Là, Tony dit à Barbara, ça ne prouve rien. Tony dit à Barbara, elle est belle, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus un canon de beauté. Tony dit encore à Barbara que Apollo n'est pas obligé de tomber sous son charme. Il aime tout simplement sa copine et il est fidèle. Là, Barbara dit à Tony, Apollo est alors le frère jumeau de Paco. Tony est aussi du même avis. Après plusieurs théories, Tony dit à Barbara que peut-être Alfonso a eu des jumeaux avec Edilasia. Tony propose d'enquêter sur le sujet pour comprendre comment Alfonso a pu rencontrer Edilasia. Barbara dit à Tony si leur théorie est vraie. Et donc Alfonso n'a plus qu'un seul héritier. Barbara arrive plus tard chez Kaike. Paco lui arrive en panique au bateau et demande à Ulysse si une personne est venue le chercher. Ulysse accepte. Paco décrit la femme. Ulysse accepte et dit à Paco qu'elle s'appelle Gisela. Paco dit à Ulysse, c'était son ex et elle s'appelle Barbara, c'est le chien pour Ulysse. Paco dit à Ulysse, il savait que Vérénia allait tout dire à sa fille. Ulysse dit encore à Paco que Vérénia lui a dit que elle et Gisela, c'était des copines. Paco demande à Ulysse de se réveiller. Il y a Ulysse que Vérénia est la mère de Barbara. Paco en colère accuse Ulysse de faire n'importe quoi, ensuite ça retombe sur lui. Barbara de l'autre côté emmène Octavio voir Alfonso. Ils arrivent plus tard. Elle trouve Alfonso tout triste. Barbara demande à Alfonso ce qui se passe. Celui-ci dit à Barbara qu'il est juste fatigué. Barbara ne comprend pas pourquoi Germana a laissé Alfonso dans cet état. Là Alfonso annonce à Barbara que Germana ne travaille plus chez lui. Barbara heureuse pense qu'Alfonso a finalement renvoyé la dame. Mais Alfonso l'informe que Germana a démissionné d'elle-même. Barbara demande ensuite le petit Ray. Alfonso lui dit que Ray est dans la cabane. Octavio décide d'aller voir Ray. Mais Barbara refuse. Alfonso dit à Barbara de laisser Octavio voir Ray. Ensuite Barbara demande à Alfonso de se confier. Le petit Octavio de l'autre côté retrouve Ray qui pleure. Ray explique que Alfonso l'a enfermé dans cette maison. Octavio se met à rassurer Ray. Il décide de rester avec le petit Ray pour le soutenir. Ray apprécie beaucoup. Barbara de son côté continue à tacler Germana. Mais Alfonso n'est pas de son avis. Il met ensuite fin à la discussion concernant Germana. Là Barbara se met à enfoncer Ray. Alfonso dit à Barbara qu'il veut juste aider Ray. Mais Barbara dit à Alfonso d'abandonner tout simplement car Ray est sous l'emprise de sa mère. Alfonso demande à Barbara de ne plus parler de ce sujet. Je vis qu'il en souffre énormément. Barbara s'excuse. Pas que de son côté, c'est la passion avec sa fiancée Moa. Ensuite, il se met à penser à Préta. Le jour où lui et Préta faisaient l'amour. Moa lui demande à quoi pense-t-il. Là, Paco rappelle à Moa. L'appel à la radio de Préta. Paco dit ensuite à Moa. Il a finalement été injuste avec Préta. Cela agace Moa. Elle reproche à Paco de parler de Préta pendant qu'ils sont tous les deux au lit. Paco comprend. Mais il dit à Moa l'histoire du vol du collier. Et si c'était une ruse de Barbara ? Paco est sous pression. Là, Moa ne comprend pas pourquoi Paco lui raconte tout ça. Paco s'excuse. Et dit par la suite à Moa qu'il aime énormément. Mais Moa a des doutes. Car Moa pense que Paco est toujours fou amoureux de Préta. Mais Paco dit à Moa que son histoire avec Préta est du passé. Moa n'y croit pas du tout. Il rappelle à Paco que Préta a un enfant. Et s'il était le père de son fils ? Va-t-il fuir aussi cette réalité ? Moa agacé demande à Paco de partir. Mais celui-ci tente de rassurer Moa. Mais Moa le met à la porte. Paco rentre directement au bateau. Il prend sa moto puis s'en va. Préta, pendant ce temps, supplie les vigiles d'Alphonse ou de l'aider à voir son fils Ray. Paco arrive chez son père. Et il voit au loin comment Préta pleure son fils. Lorsque Préta et les autres quittent les lieux. Paco se cache. En cuisine, Barbara va questionner les cuisinières pour en savoir plus sur Edilasia. Elle apprend donc que Edilasia et Germana c'étaient des meilleures copines. Cela surprend Barbara. Octavio convainc finalement Ray de descendre manger. En passant par le salon, Alfonso appelle Ray. Mais Ray l'ignore. Octavio dit à Alfonso que Ray ne veut pas discuter avec lui. Barbara décide de quitter les lieux peu de temps après. Plus tard le soir, Germana vit toujours au domicile du couple. Et il discute encore de ce que Alfonso fait. Philippe sort acheter du vin. Préta et Germana derrière continuent à discuter. Préta dit à la dame qu'elle la considère comme sa mère. Germana apprécie énormément. Paco pendant ce temps, continue toujours à les épiller. Et à penser à Préta. On vient sonner chez Préta. Cela étonne les deux femmes. Vu que Philippe vient de partir pour acheter du vin. Mais non, c'est Apollo. Fin de l'épisode 92. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Germana ? Enfin, je voulais dire, madame. Je suis ici parce que... Parce que je voulais te voir, Préta. Pourquoi est-ce que tu veux me voir ? C'est toi-même qui m'as mise dehors. Tu voulais que je te fiche la paix. Oui, c'est justement pour ça que je suis venu. Je crois que nous devons avoir une conversation. Préta, je serai à côté. Non, Germana, ça n'est pas la peine. Restez là. Non, ce que j'ai à dire n'a rien de secret, madame. Je suis venu te demander de m'excuser pour ma grossièreté. Non, tu n'as pas été grossier. Tu as été franc, plutôt. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les Noirs. Oui, mais ça n'est pas la vérité. Je ne suis pas raciste, Préta. Seulement, je ne me sentais pas très bien. Ce jour-là, j'étais préoccupé et de mauvaise humeur. Alors, c'était pour ça. Parce que tu étais de mauvaise humeur, tu m'as dit que jamais tu ne sortirais avec une Noire. Alors, dis-moi, si j'avais été blonde aux yeux bleus, tu m'aurais dit que jamais tu ne sortirais avec une femme blanche aux yeux bleus, c'est bien ça ? Écoute, si tu es venue ici pour m'expliquer tout ça, tu peux t'en aller, d'accord ? J'ai très bien compris. Excusez-moi, je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous vous êtes déjà rencontrée auparavant. Oui, et Préta a été choquée par ma ressemblance avec son petit ami qui est mort. La ressemblance est seulement physique. Parce que de l'intérieur, tu es complètement son opposé. Je sais. Tu m'as déjà dit qu'il était bien meilleur que moi. Ah, ça oui, il était vraiment respectueux, lui. J'ai entendu ton appel à la radio. Est-ce que tu as retrouvé ton fils ? Je ne veux pas parler de mon fils avec toi. Et pour te dire la vérité, je n'ai pas envie de parler avec toi tout court. Alors, va-t'en, s'il te plaît. Tu t'es excusé, tu peux partir. Son fils, Ra, il va très bien. Et d'ici peu de temps, il sera de retour à ses côtés. Je suis heureux de savoir que ton fils va bien. Ah. Je suis heureux de tout faire ça. Je suis heureux de toi. Il va très bien. Tu peux voir ton fils va bien. Je suis heureux de toi. Tu peux vous retrouver ton fils ? Tu peux voir ton fils va bien. Tu peux voir ton fils,